Donald Trump fait son retour sur les réseaux sociaux. Oui, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram annoncent la fin de la suspension des comptes de l'ex-président. Deux ans après en avoir été chassé, le banni Donald Trump peut revenir. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Oui, deux plateformes sur lesquelles Donald Trump a des centaines de millions d'abonnés. Deux ans après les émeutes du Capitole, Meta estime que le risque pour la sécurité s'est suffisamment réduit et ne veut pas entraver le débat public. Les citoyens doivent pouvoir entendre ce que disent les hommes politiques. Le bon comme le mauvais. Mais Meta prévient, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Nous agissons quand il y a un risque de préjudice dans le monde réel. De son côté, Donald Trump a réagi sur sa propre plateforme, trousse au chaud. Une telle suspension ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice. Ce retour est en tout cas une bonne nouvelle pour l'ancien chef de l'État, désormais en campagne en vue de 2024. Son compte Twitter a déjà été rétabli en novembre, même s'il est resté silencieux depuis. Et dans les prochaines semaines, il pourra publier sur Instagram et Facebook des réseaux sociaux qui devraient à nouveau lui servir de mégaphone comme lors de sa victoire en 2016. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis.